C'est sûr, il ne va pas en rester là, il faut qu'il se décontraire de top 2. Allez Christian ! Voilà, ça passe, vous avez vu ? Un poids de némoisité en point, ça passe. Enchaînement sur l'étravex, c'est le chemin de fer. Les pneus sont positionnés à peu près au même endroit que l'année dernière, mais si vous avez un petit peu, regardez, ils sont aussi positionnés 70 cm plus haut, ce qui fait une belle hauteur, avec un bel appel, j'aime rien faire pour le chemin de fer, allez Christian ! On approuvage Christian ! Et ça passe pas malheureusement, mais vous êtes venu, c'est là, on peut l'applaudir, je pense que Christian est un peu tendu, parce que c'est un peu plus grand que c'est qu'il a passé. Alors moi franchement, je découpe les zones en même temps que... Franchement, ça m'impacte de voir le zone qu'il y a à la première zone, parce que c'est du gros, c'est du lourd, donc c'est d'autant plus que... C'est d'autant plus là que le public doit intervenir et surtout encourager les pilotes pour passer à cette première zone. Allez, on applaudit ! Notre famille italienne, David Coppi ! Et ça passe pour David ! Un trépied ou deux, j'espère de monter la moto, de passer comme moteur, qui pose la voie en sur le deuxième bloc de 30 km, pour histoire de prendre un maximum d'élan. Allez, mais c'est maintenant qu'il faut l'applaudir, c'est maintenant qu'il faut l'applaudir ! Troisième rapport pour ce saut sur ses pneus ! Ça passe ! Davidette qui me disait cet après-midi qu'on est venu, c'est haut, c'est très haut, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je lui ai dit, essaye une fois, la première fois, il est monté, et vous voyez que ce soir, en sécurité, ça passe ! Il est un petit peu tendu aussi, c'est un pilote régional en Italie, mais à quel niveau ? Et vous verrez que le niveau va augmenter de paire en paire ! La descente, c'est vraiment le chemin de fer, toujours ! Là, c'est surtout une question de freinage, de maîtrise, il faut voir le broker, quand même, il y a du vide ! Il y a des gens qui sont au milieu de la zone, de s'enlever, de se mettre sur le côté, s'il vous plaît ! Allez, un dernier obstacle pour Davidette ! Et voilà, ça passe, on a l'air ! En vrai, mon ami, système de chef, déjà on est part de la deuxième zone, des deux, des deux Trax ! Alors, on peut voir aussi Dominique, Dominique Guillaume, qui nous a tracé ce trial-in-or, qui nous a organisé cette soirée, qui disait avant que Davidette n'avait pas l'habitude d'aller si haut et d'avoir des obstacles comme ça ! Je crois qu'en Suisse, tout simplement, on n'a pas l'habitude ! Malheureusement, un 5, un échec, encore une fois, pour Christian ! Alors, on applaudit, encore une fois ! C'est pas un grand soir pour lui ! Il faut l'encourager, nous, non plus ! Faites du bruit un petit peu pour Christian ! Et voilà, ça passe ! Donc, première marche, on peut le voir presque sans appel, sur un pneu qui fait environ 1,7 mètre de diamètre, donc grosse marche ! Et ici, un passage technique, vous pouvez le voir, qui devra se mettre sur la roue arrière, histoire de sauter sur l'obstacle suivant ! Allez, il faut avoir du gros cœur, c'est avec trois, il y a à peine 50 cm de... Voilà ! Bravo, Christian ! Un nouveau geste ! Il arrive à se maîtriser sur le bloc moteur de sa moto ! Tout se passe bien, il est placé par son papa ! Allez, ça va passer, on le courage, on continue à lui donner un plus peu du courage pour la suite de section 1 ! Allez, il faut qu'il se donne confiance, il faut qu'il finisse cette zone, sans poser de pieds ! Ça passe pour Christian ! Bravo ! Malgré un échec, la première tentative, vous avez vu que Christian s'en est bien sorti ! Et le niveau va augmenter, comme je vous l'ai dit, de paire en paire, c'est qu'il est de belle augure ! Ensuite, en fin de soirée, les pilotes vont nous faire un petit show, évoluer dans ces zones ! David et Koppi, au départ, des deux tracks ! Ces deux tracks qui sont magnifiques, magnifiques à mettre en place ! Et magnifiques à voir les pilotes évoluer dedans ! Allez, David et Koppi, zone numéro 2 ! Et ça passe bien pour le premier ! On peut remarquer que les pilotes, ils ont le droit, donc, hein ! En tout cas, problème, on peut remarquer que les pilotes utilisent la pointe du pied pour s'établir en équilibre ! Sur ce genre d'obstacle arrondi, où le bloc moteur, donc les hausses-pieds, sont très proches de l'obstacle ! Allez, vous avez vu la technique de Christian ? Il suffit de se mettre sur la roue arrière et de sauver sur le prochain obstacle ! Facile à dire ! Même beaucoup plus difficile à réaliser ! Ça passe bien ! Voilà ! Petite récupération autorisée ! Et donc, avec la pointe du pied, on va applaudir ! Oui, oui, applaudissez, s'il vous plaît ! David et pour sa première participation ! Un petit pied pour la mise en place ! Un petit pied pour la mise en place ! Bravo ! Je ne connaissais pas David, mais je crois qu'il a un bon petit niveau ! Fantastique ! Un niveau qu'il devra exploiter ! Car cet après-midi, il m'a dit, je n'ai pas l'habitude d'évoluer en zone indoor, mais je crois qu'il se défend pas mal ! Merci ! Allez ! Allez, c'est pas grave Christian ! Je sais ce que ça fait de toi ! Tu ne me dis pas largement ! Christian est très nerveux, détendu ! Je me comprends ! Est-ce que tu veux l'essayer Christian une deuxième fois ? Oui, oui, oui ! Alors, moi, je te conseille, quand tu sors la seule à voir, il y a de l'annoncer directement ! Je crois qu'il a dit ! Allez ! Allez ! Les applaudissements, les applaudissements ! Elle est là chaque année, il lui vient de sa main à chaque fois pour le dérisi au Triamin, dans le Nord, à Vaspour. Il a du plaisir à vivre ! Alors, montrez-lui ! Elle s'en passe ! Décidément, c'est son soir, il fait cinq, il commence, et il fait zéro ! Allez, André d'équilibre, c'est pas grave, il y a quand même quelque chose de lourd à passer ici ! Vous pouvez voir le saut, il y a en 2 mètres environ entre les deux obstacles. C'est une technique en deux fois en posant la roue arrière sur le billot du bas. Alors la technique qu'il a essayé d'utiliser, c'est en raison de la descente derrière évidemment. Si on arrive sur la roue arrière trop vite, on risque de passer la roue arrière en trou suivant. Donc par rapport à ça, il a voulu arriver de pleinement possible sur le haut obstacle. Mais on peut voir que c'est vraiment pas évident. Mise en place maintenant pour la suite de la zone pour Christian. On peut continuer à l'applaudir, on ne serait-ce que pour le remercier d'être ici le soir. L'essentiel c'est le spectacle qui nous montre, c'est pas les résultats. On est tous là pour passer une bonne soirée. Ça passe bien pour Christian. Allez, il est sur le point le plus haut du trial, casé avec les pneus dans la première zone. Et une descente assez vertigineuse, vous pouvez le remarquer. Il ne va garder la mentale sur la roue arrière pour poser sur les tuyaux. Un mec qui s'appelle plus bas, et ça passe pour Christian. Bravo ! Bravo ! Il est content, il a sorti deux zones. Vu son niveau, donc c'est déjà un bon niveau, mais par rapport aux autres, c'est un niveau un peu moins bas. Donc il est très fier d'avoir sorti ces deux zones. Il est content, on peut l'encourager. Merci David !